Chapitre XVI. Entre deux feux. La nuit favorisait cette évasion. Il fallait donc en profiter pour quitter les funestes parages du lac Topo. Paganel prit la direction de la petite troupe et son merveilleux instinct de voyageur se révéla de nouveau pendant cette difficile pérégrination dans les montagnes. Il manœuvrait avec une surprenante habileté au milieu des ténèbres, choisissant sans hésiter les sentiers presque invisibles tenant une direction constante dont il ne s'écartait pas. Sa nictalopie, il est vrai, le servait fort et ses yeux de chat lui permettaient de distinguer les moindres objets dans cette profonde obscurité. Pendant trois heures, on marcha sans faire halte sur les rampes très allongées du revers oriental. Paganel inclinait un peu vers le sud-est afin de gagner un étroit passage creusé entre les Caymanawa et les Whitey Ranges où se glisse la route d'Auckland à la baie Oaks. Cette gorge franchie, ils comptaient se jeter hors du chemin et, abrités par les hautes chaînes, marchèrent à la côte à travers les régions inhabitées de la province. À 9h du matin, 12 000 avaient été enlevés en 12 heures. On ne pouvait exiger plus des courageuses femmes. D'ailleurs, le lieu parut convenable pour établir un campement. Les fugitifs avaient atteint le défilé qui sépare les deux chaînes. La route d'Auberland restait à droite et courait vers le sud. Paganel, sa carte à la main, fit un crochet vers le nord-est et, à 10h, la petite troupe atteignait une sorte d'abrus de redan formé par une saillie de la montagne. Les vivres furent tirés des sacs et on leur fit honneur. Mary Grant et le major, que la fougère comestible avaient peu satisfait jusqu'alors, s'en régalèrent ce jour-là. La halte se prolongea jusqu'à 2h de l'après-midi, puis la route de l'Est fut reprise et les voyageurs s'arrêtèrent le soir à 8000 des montagnes. Ils ne se firent pas prier pour dormir en plein air. Le lendemain, le chemin présenta des difficultés assez sérieuses. Il fallut traverser ce curieux district des lacs volcaniques, des geysers et des solfatars qui s'étendent à l'est des Waïti-Ranges. Les yeux en furent beaucoup plus satisfaits que les jambes. C'était à chaque quart de mille des détours, des obstacles, des crochets, très fatigants à cossure. Mais quel étrange spectacle et quelle variété infinie la nature donne à ces grandes scènes. Sur ce vaste espace de 20 000 carrés, l'épanchement des forces souterraines se produisait sous toutes les formes. Des sources salines, d'une transparence étrange, peuplées de myriades d'insectes, sortaient des taillées indigènes d'arbres athées. Elles dégageaient une pénétrante odeur de poudre brûlée et déposaient sur le sol un résidu blanc comme une neige éblouissante. Leurs eaux limpides étaient portées jusqu'à l'ébullition, tandis que d'autres sources voisines s'épanchaient en nappes glacées. Des fougères gigantesques croissaient sur leurs bords et dans des conditions analogues à celles de la végétation silurienne. De tous côtés, des gerbes liquides, entourbillonnées de vapeur, s'élançaient du sol comme les jets d'eau d'un parc. Les unes continuent, les autres intermittentes et comme soumises au bon plaisir d'un Pluton capricieux. Elles s'étageaient en amphithéâtre sur des terrasses naturelles superposées à la manière des vasques modernes. Leurs eaux se confondaient peu à peu sous les volutes de fumée blanche et rongeant les degrés semi-diaphanes de ces escaliers gigantesques, elles alimentaient des lacs entiers avec leurs cascades bouillonnantes. Plus loin, aux sources chaudes et aux geysers tumultueux succédèrent les solfatars. Le terrain apparu tout boutonné de grosses pustules. C'était autant de cratères à demi-étain et lézardé de nombreuses fissures d'où se dégageaient divers gaz. L'atmosphère était saturée de l'odeur piquante et désagréable des acides sulfureux. Le soufre, formant des croûtes et des concrétions cristallines, tapissait le sol. Là, s'amassait depuis de longs siècles d'incalculables et stériles richesses et c'est en ce district encore peu connu de la Nouvelle-Zélande que l'industrie viendra s'approvisionner si les souffrières de la Sicile s'épuisent un jour. On comprend quelles fatigues subirent les voyageurs à traverser ces régions hérissées d'obstacles. Les campements y étaient difficiles et la carabine des chasseurs n'y rencontrait pas un oiseau digne d'être plumé par les mains de Mister Holbinet. Aussi fallait-il le plus souvent se contenter de fougères et de patates douces, maigres repas qui ne refaisaient guère les forces épuisées de la petite troupe. Chacun avait donc hâte d'en finir avec ses terrains arides et déserts. Cependant, il ne fallut pas moins de quatre jours pour tourner cette impraticable contrée. Le 23 février seulement, à 50 000 du Mont-Ganamu, Glenarvant put camper au pied d'un mont anonyme indiqué sur la carte de Paganel. Les plaines d'Arbrisseaux s'étendaient sous sa vue et les grandes forêts et apparaissaient à l'horizon. C'était de bon augure, à la condition toutefois que l'habitabilité de ces régions n'y ramena pas trop d'habitants. Jusqu'ici, les voyageurs n'avaient pas rencontré l'ombre d'un indigène. Ce jour-là, MacNaps et Robert tuèrent trois kiwis qui figurèrent avec honneur sur la table du campement, mais pas longtemps pour tout dire, car en quelques minutes ils furent dévorés du bec aux pâtes. Puis au dessert, entre les patates douces et les pommes de terre, Paganel fit une motion qui fut adoptée avec enthousiasme. Il proposa de donner le nom de Glenarvant à cette montagne innommée qui se perdait à trois mille pieds dans les nuages, et il pointa soigneusement sur sa carte le nom du lord écossais. Insister sur les incidents assez monotones et plus intéressants qui marquèrent le reste du voyage est inutile. Deux ou trois faits de quelque importance seulement signalèrent cette traversée des lacs à l'océan Pacifique. On marchait pendant toute la journée à travers les forêts et les plaines. John relevait sa direction sur le soleil et les étoiles. Le ciel, assez clément, épargnait ses chaleurs et ses pluies. Néanmoins, une fatigue croissante retardait ses voyageurs si cruellement éprouvés déjà et ils avaient hâte d'arriver aux missions. Ils causaient cependant, ils s'entretenaient encore, mais non plus d'une façon générale. La petite troupe se divisait en groupes que formait non pas une plus étroite sympathie mais une communion d'idées plus personnelles. Le plus souvent, Glenarvan allait seul, songeant à mesure qu'il s'approchait de la côte au Duncan et à son équipage. Il oubliait les dangers qui le menaçaient encore jusqu'à Auckland pour penser à ses matelots massacrés. Cette horrible image ne le quittait pas. On ne parlait plus d'Harry Grant. À quoi bon puisqu'on ne pouvait rien tenter pour lui. Si le nom du capitaine se prononçait encore, c'était dans les conversations de sa fille et de John Mangels. John n'avait point rappelé à Mary ce que la jeune fille lui avait dit pendant la dernière nuit du voiré à toi. Sa discrétion ne voulait pas prendre acte d'une parole prononcée dans un suprême instant de désespoir. Quand il parlait d'Harry Grant, John faisait encore des projets de recherche ultérieure. Il affirmait à Mary que Lord Glenarvan reprendrait cette entreprise avortée. Il partait de ce point que l'authenticité du document ne pouvait être mise en doute. Donc, Harry Grant existait quelque part. Donc, fallut-il fouiller le monde entier, on devait le retrouver. Mary s'enivrait de ses paroles et John et elle, unis par les mêmes pensées, se confondaient maintenant dans le même espoir. Souvent, Lady Helena prenait part à leurs conversations, mais elle ne s'abandonnait point à tant d'illusions et se gardait pourtant de ramener ces jeunes gens à la triste réalité. Pendant ce temps, McNabbs, Robert, Wilson et Mulrady chassaient sans trop s'éloigner de la petite troupe et chacun d'eux fournissait son contingent de gibier. Paganel, toujours drapé dans son manteau de formium, se tenait à l'écart, muet et pensif. Et cependant, cela est bon à dire, malgré cette loi de la nature qui fait qu'au milieu des épreuves, des dangers, des fatigues, des privations, les meilleurs caractères se froissent et s'aigrissent, tous ses compagnons d'infortune restèrent unis, dévoués, prêts à se faire tuer les uns pour les autres. Le 25 février, la route fut barrée par une rivière qui devait être le wikari de la carte de Paganel. On put la passer à guet. Pendant deux jours, les plaines d'arbus se succédèrent sans interruption. La moitié de la distance qui sépare le lac Topo de la côte avait été franchie sans mauvaise rencontre, sinon sans fatigue. Alors apparurent d'immenses et interminables forêts qui rappelaient les forêts australiennes, mais ici, les coris remplaçaient les eucalyptus. Bien qu'ils eussent singulièrement usé leur admiration depuis quatre mois de voyage, Glenarvan et ses compagnons furent encore émerveillés à la vue de ces pins gigantesques, dignes rivaux des cèdres du Liban et des mammothrees de la Californie. Ces coris, en langue de botaniste, déshabillés tassés d'amarines, mesuraient cent pieds de hauteur avant la ramification des branches. Ils poussaient par bouquets isolés et la forêt se composait non pas d'arbres mais d'innombrables groupes d'arbres qui étendaient à deux cents pieds dans les airs leurs parasols de feuilles vertes. Quelques-uns de ces pins jeunes encore, âgés à peine d'une centaine d'années, ressemblaient aux sapins rouges des régions européennes. Ils portaient une sombre couronne terminée par un cône aigu. Leurs aînés, au contraire, des arbres vieux de cinq ou six siècles, formaient d'immenses tentes de verdure supportées sur les inextricables bifurcations de leurs branches. Ces patriarches de la forêt zélandaise mesuraient jusqu'à 50 pieds de circonférence et les bras réunis de tous les voyageurs ne pouvaient pas entourer leur tronc. Pendant trois jours, la petite troupe s'aventura sous ses vastes arceaux et sur un seul argileux que le pas de l'homme n'avait jamais foulé. On le voyait bien aux amas de gommes résineuses entassées en maintes endroits aux pieds des courries et qui eussent suffi pendant de longues années à l'exportation indigène. Les chasseurs trouvèrent par bandes nombreuses les kiwis si rares au milieu des contrées fréquentées par les maoris. C'est dans ces forêts inaccessibles que se sont réfugiés à ces curieux oiseaux chassés par les chiens zélandais. Ils fournirent au repas des voyageurs une abondante et saine nourriture. Il arriva même à Paganel d'apercevoir au loin dans un épais fourré un couple de volatiles gigantesques. Son instinct de naturaliste se réveilla. Il appela ses compagnons et malgré leur fatigue, le major, Robert et lui, se lancèrent sur les traces de ces animaux. On comprendra l'ardente curiosité du géographe car il avait reconnu ou cru reconnaître ses oiseaux pour des moas appartenant à l'espèce des dix normies que plusieurs savants rangent parmi les variétés disparues. Or, cette rencontre confirmait l'opinion de M. de Horstetter et autres voyageurs sur l'existence actuelle de ces géants sans ailes de la Nouvelle-Zélande. Ces moas que poursuivait Paganel, ses contemporains des Megatherium et des Ptérodactyles devaient avoir dix-huit pieds de hauteur. C'étaient des autruches démesurées et peu courageuses car elles fuyaient avec une extrême rapidité. Mais pas une balle ne put les arrêter dans leur course. Après quelques minutes de chasse, ces insaisissables moas disparurent derrière les grands arbres et les chasseurs en furent pour leurs frais de poudre et de déplacement. Ce soir-là, 1er mars, Glenarvant et ses compagnons abandonnant enfin l'immense forêt de Koury campèrent au pied du mont Ikirangi dont la cime montait à 5500 pieds dans les airs. Alors, près de 100 000 avaient été franchis depuis le mont de Ganamu et la côte restait encore à 30 000. John Mangals avait espéré faire cette traversée en dix jours mais il ignorait alors les difficultés que présentait cette région. En effet, les détours, les obstacles de la route, les imperfections des relèvements l'avaient allongé d'un cinquième et malheureusement les voyageurs en arrivant au mont Ikirangi étaient complètement épuisés. Or, il fallait encore deux grands jours de marche pour atteindre la côte et maintenant une nouvelle activité, une extrême vigilance redevenait nécessaire car on rentrait dans une contrée souvent fréquentée par les naturels. Cependant, chacun dompta ses fatigues et le lendemain la petite troupe repartit au lever du jour. Entre le mont Ikirangi qui fut laissé à droite et le mont Ardi dont le sommet s'élevait à gauche à une hauteur de 3700 pieds, le voyage devint très pénible. Il y avait là sur une longueur de 10 000 une plaine toute hérissée de supplejack, sorte de lien flexible, justement nommée lianes étouffantes. À chaque pas, les bras et les jambes s'y embarrassaient et ces lianes de véritables serpents enroulaient le corps de leur torture replie. Pendant deux jours, il fallut s'avancer la hache à la main et lutter contre cette hydre à cent mille têtes, ces plantes tracassantes et tenaces que Paganel eut volontiers classé parmi les zoophytes. Là, dans ces plaines, la chasse devint impossible et les chasseurs n'apportèrent plus leur tribu accoutumée. Les provisions touchaient à leur fin, on ne pouvait les renouveler. L'eau manquait, on ne pouvait apaiser une soif doublée par les fatigues. Alors, les souffrances de Glénarvant et des siens furent horribles et pour la première fois, l'énergie morale fut près de les abandonner. Enfin, ne marchant plus, se traînant, corps sans âme mené par le seul instinct de la conservation qui survivait à tout autre sentiment, ils atteignirent la pointe Lottin sur les bords du Pacifique. En cet endroit se voyaient quelques huttes désertes, ruines d'un village récemment dévasté par la guerre, des champs abandonnés, partout les marques du pillage de l'incendie. Là, la fatalité réservait une nouvelle et terrible épreuve aux infortunés voyageurs. Ils erraient le long du rivage quand, à un mille de la côte, apparut un détachement d'indigènes qui s'élança vers eux en agitant ses armes. Glenarvan, acculé à la mer, ne pouvait fuir et, réunissant ses dernières forces, il allait prendre ses dispositions pour combattre quand John Mangels s'écria « Un canot ! Un canot ! » À vingt pas, en effet, une pirogue garnie de six avirons était échouée sur la grève. La mettre à flot s'y précipiter et fuir ce dangereux rivage se fut l'affaire d'un instant. John Mangels, McNapps, Wilson, Marrelly se mirent aux avirons, Glenarvan prit le gouvernail, les deux femmes, Holbinet et Robert, s'étendirent près de lui. En dix minutes, la pirogue fut d'un quart de mille au large. La mer était calme, les fugitifs gardaient un profond silence. Cependant, John, ne voulant pas trop s'écarter de la côte, allait donner l'ordre de prolonger le rivage quand son aviron s'arrêta subitement dans ses mains. Il venait d'apercevoir trois pirogues qui débouchaient de la pointe Lottin dans l'évidente intention de lui appuyer la chasse. « En mer, en mer ! » s'écria-t-il et plutôt nous abîmer dans les flots. La pirogue, enlevée par ses quatre rameurs, reprit le large. Pendant une demi-heure, elle put maintenir sa distance. Mais les malheureux, épuisés, ne tardèrent pas à affaiblir et les trois autres pirogues gagnèrent sensiblement sur eux. En ce moment, deux milles à peine les en séparaient, donc nulle possibilité d'éviter l'attaque des indigènes qui, armés de leurs longs fusils, se préparaient à faire feu. Que faisait alors Glenarvan ? Debout, à l'arrière du canot, il cherchait à l'horizon quelques secours chimériques. Qu'attendait-il ? Que voulait-il ? Avaient-il comme un pressentiment ? Tout à coup, son regard s'enflamma, sa main s'étendit vers un point de l'espace. « Un navire ! » s'écria-t-il. « Mes amis, un navire ! » « Nagez, nagez ferme ! » Pas un des quatre rameurs ne se retourna pour voir ce bâtiment inespéré, car il ne fallait pas perdre un coup d'aviron. Seul, Paganel, se levant, braqua sa longue vue sur le point indiqué. « Oui, » dit-il, « un navire, un steamer, il chauffe à toute vapeur, il vient sur nous, hardi, mes camarades. » Les fugitifs déployèrent une nouvelle énergie et pendant une demi-heure encore, conservant leur distance, ils enlevèrent la pirogue à coups précipités. Le steamer devenait de plus en plus visible. On distinguait ses deux mâts à sec de toile et les gros tourbillons de sa fumée noire. Glenarvant, abandonnant la barre à Robert, avait saisi la lunette du géographe et ne perdait pas un des mouvements du navire. Mais que dure pensée John Mangels et ses compagnons quand ils virent les traits du Lord se contracter, sa figure pâlire et l'instrument tombait de ses mains. Un seul mot leur expliqua ce subi désespoir. « Le Duncan ! » s'écria Glenarvant. « Le Duncan ! » et les convictes. « Le Duncan ! » s'écria John, qui lâcha son aviron et se leva aussitôt. « Oui, la mort des deux côtés ! » murmura Glenarvant, brisé par tant d'angoisse. C'était le yacht, en effet, on ne pouvait s'y méprendre, le yacht avec son équipage de bandits. Le major ne put retenir une malédiction qu'il lança contre le ciel. C'en était trop. Cependant, la pirogue était abandonnée à elle-même. Ou la diriger ? Ou fuir ? Était-il possible de choisir entre les sauvages ou les convicts ? Un coup de fusil partit de l'embarcation indigène la plus rapprochée et la balle vint frapper l'aviron de Wilson. Quelques coups de rame repoussèrent alors la pirogue vers le Duncan. Le yacht marchait à toute vapeur et n'était plus qu'à un demi-mille. John Mangles, coupé de toutes parts, ne savait plus comment évoluer, dans quelle direction fuir. Les deux pauvres femmes, agenouillées, éperdues, priaient. Les sauvages faisaient un feu roulant et les balles pleuvaient autour de la pirogue. En ce moment, une forte détonation éclata et un boulet lancé par le canon du yacht passa sur la tête des fugitifs. Ceux-ci, pris entre deux feux, demeurèrent immobiles entre le Duncan et les canaux indigènes. John Mangles, fou de désespoir, saisit sa hache. Il allait s'aborder la pirogue, la submerger avec ses infortunés compagnons quand un cri de Robert l'arrêta. « Tom Austin, Tom Austin, » disait l'enfant, « il est à bord, je le vois, il nous a reconnus, il agit de son chapeau. » La hache resta suspendue au bras de John. Un second boulet siffla sur sa tête et vint couper en deux la plus rapprochée des trois pirogues tandis qu'un haut rat éclatait à bord du Duncan. Les sauvages, épouvantés, fuyaient et regagnaient la côte. « À nous, à nous, Tom ! » avait crié John Mangles d'une voix éclatante. Et quelques instants après, les dix fugitifs, sans savoir comment, sans y rien comprendre, étaient tous en sûreté à bord du Duncan. à bord du Duncan.